je voudrais vous féliciter pour tout ce travail parce que vous m'avez fait personnellement fait aimer la télévision mais moi je suis au bpc je vous dis non dimanche passion à quoi dimanche passion j'ai échoué la matinée et j'étais fier d'avoir échoué j'étais fier d'avoir échoué parce que voilà mon émissaire préféré c'était dimanche passion avec bi des faits parce que moi j'ai essayé dans mes débuts d'imiter bi des faits c'est à travers mais rapidement on va avoir une séquence qui est une séquence soit le foie de la droite alors mais vous allez se confirmer ou affirmer certaines informations que nous avons de l'année on s'est renseigné un peu vers son village tout ça on nous a dit que à l'époque on vous parce que c'est le nom du d'un des d'un des chefs burkinabés qui vivait dans notre région et je suis pas le seul à apporter ça on était nombreux dans la région à s'appeler ainsi mais c'est pas mon nom c'est juste un emprunt pour simplement s'obriquer parce que on a voulu donner ça à l'honneur à ce monsieur là et c'est même pas c'est même pas par hasard parce que traoré à malekin ça veut dire quelqu'un qui apporte la chaleur vous avez apporté la chaleur et puis on nous a dit que vous étiez un peu désordonné un fonds ou un texte que vous êtes désordonné jusqu'à présent désordonné parce que je sais toujours pas où je mets mes documents quoi toujours en train de perdre un dossier de chercher quoi d'accord d'accord autre info ou un toxe mais je n'oublie jamais c'est là c'est désordonné mais si tu me dois l'argent par exemple je vais jamais l'oublier oui ça c'est vrai mais en fait c'est parce que vous l'avez très tôt à 5 heures et que déjà à 5 heures vous m'appelez vos amis à 3 heures oui oui mais souvent je me plante un peu moi quand je me lève à 3h30 souvent j'appelle j'appelle j'ai ma fille adoptée qui s'appelle agir estelle yabi je l'ai appelé ce matin à 4 heures elle est en train de dormir elle dormait carrément mais pourquoi vous faites ça non mais moi je pense que si je me lève tôt ce que je lève tôt gagne beaucoup d'argent d'accord alors barthéry minabo nous allons poursuivre cette émission avec toujours ce grand sourire en vous soumettant maintenant à une autre partie de cette émission de ce programme qui est le jeu des cases nous avons quatre cases pour vous vous allez devoir choisir entre les chiffres 1 2 3 ou 4 commençons donc par le numéro 1 ok case numéro 1 voici votre surprise maman j'espère que tu vas très bien je viens par le biais de cette vidéo te témoigner toute mon affection sache que mes frères et moi même t'aimons énormément tu es un papa formidable et un homme exceptionnel je voudrais à ton tour que tu sois fier de ton parcours professionnel au sein de la télévision ivoirienne sache que tu as suscité énormément de vocation et que tu es aujourd'hui un modèle de réussite pour toute cette génération d'animateurs qui assure d'ailleurs la relève avec brio je te souhaite en tout cas de passer une excellente émission avec la caro gang je te dis à très vite prends soin de toi et beaucoup de succès dans tes entreprises à bientôt bonjour à tout le monde on m'a dit que on tournera aujourd'hui on te fêter aujourd'hui j'en profite donc pour joindre ma voix à celles de toutes les personnes qui ont décidé de faire cette cette fête pour toi on vient de loin on vient de loin nos repères c'est madia c'est carrière sous poissy c'est tu te rappelles bien foch franconville abidjan et maintenant à l'aune et c'est ton le monde on vient de très loin en 2010 personne n'imaginait qu'on allait être ici neuf ans près à à faire cette fête là en tout cas pour toi bien beaucoup de bonnes choses on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini on va continuer on va continuer on va donner le meilleur de nous mêmes on va passer ensemble comme on a toujours fait tu as été toujours un exemple pour moi je sais que je t'inspire aussi voilà on fait ça ensemble c'est comme ça qu'on règne c'est la famille salut et bien de choses à tout le monde au revoir et voilà nous sommes en retour de anaïs sinabo et bernard inabo oui alors anaïs c'est ma fille elle s'appelle aussi ozwa ouais s'appelle ozwa du nom de ma maman alors bernard c'est mon petit frère la particularité c'est que quand en 2010 j'ai été opéré c'est bernard qui m'a donné rien oulala ça ça mérite une gratitude éternelle il a donné un sens très poussé à la notion de frère oui bon c'est on n'avait pas de choix on était on est on est deux garçons et on était tous deux compatibles à 90% donc c'est lui qui m'a donné rien et puis c'est pour ça que je vis quoi merci beaucoup à bernard pour l'exemple on en profite pour saluer vos enfants vous avez deux filles et deux garçons oui patrick marié tout ouais ozwa et erwan ouais ouais ça fait un peu américain ça erwan allez autre case en fait son nom son nom bt c'est zadi zadi d'accord voilà nous avons déjà choisi la case numéro 1 il nous reste 2 3 3 3 alors allons-y pour la case numéro 3 à qui est donc ce alors ça c'est c'est mon père vous savez dans dans votre parcours dans le parcours de quelqu'un il ya des gens benson george m'a appris ce métier monsieur kebe ya kouba m'a appris à diriger et c'est avec lui qu'on a mis à kouba qui avait été directeur directeur général rti c'est avec lui qu'on a monté rti musique il m'a toujours dit on va te nommer directeur c'est vrai mais faut continuer de produire passer ton métier c'est pas directeur dont ton métier c'est être producteur des télévisions et c'est toujours c'est ce que j'ai toujours fait et il compte bon c'est bon allez l'émotion voilà d'accord quel est votre prochain choix il nous explique la case les cases numéro 2 et 4 4 numéro 4 bonjour à tous heureux de vous retrouver un bonjour particulier à barthélemy nabo bise comment vas-tu heureux de te savoir en forme depuis quelques années car tu nous a fait par moments très peur heureux de savoir que tu as la forme et que tu te retrouves sur ce magnifique plateau en tout cas merci merci du fond du coeur d'avoir fait de moi ce que je suis car je le dis tout haut et tout fort que c'est grâce à toi que nous avons suivi ce parcours là depuis 1985 ça fait pas mal d'années que de productions ensemble variétoscope c'est vrai mais il y a eu aussi les bonjour c'est dimanche il y a eu aussi la bonne cause qui est une émission qui me tient particulièrement à coeur une production dont je suis très fier vidéo star on a commencé par là merci pour toutes ces années là passées à par moment confondre nos familles parce que par moment le travail nous permettait de partager les mêmes choses et le travail a permis que nous formions une véritable famille au sein du ng 10 nous étions toujours là les uns pour les autres et ça c'était sous ta houlette merci beaucoup et puis le fait que tu sois installé dans ce studio regarde un peu la régie et puis je suis certain que certaines voix te reviendront comme celle de dira youssouf qui te demandait de mieux te tenir ou de valérie dira qui se fâchait avec toi parce que évidemment tu avais tendance à ne rien respecter mais en tout cas merci à toi merci à joseph angu et à son équipe de mettre ses projecteurs aujourd'hui sur toi c'est un moment important et puis que te dire de plus toi réponds à des questions moi je m'apprête ici à poser d'autres questions à d'autres artistes et ça sera sur le coup de 21h30 heure de paris dans le cadre de afro night salut à vous et bonne émission bise je te suis c'est ce que vous avez donné des moments de frissons avec l'arrivée de scolaire de scolaire c'est pas mon ami c'est mon petit frère ah oui vous savez nous en regardant la télévision on a l'impression que c'était deux potes de tous les jours on a on a des liens de sens serge et moi on a pas dit qu'on se bagarre pas non au contraire mais on est très lié et franchement vous avez donné des moments de frissons avec l'arrivée de scolaire mais il nous a mis dans les trous aussi un sergent on est parti à à à sans pédro il va se marrer j'imagine sergent il a un oncle qui s'appelait monsieur brouba on allait manger chez lui et quand on a fait de manger il nous a dit non la côtière c'est terminé tout ça donc on sort de là j'ai dit bon écoutez de reprenons notre ancien chemin et c'est je me dis non la côtière est terminée prenons la côtière on prend la côtière on arrive après ce sandra le pont n'était pas fait donc on pouvait pas reculer on pouvait pas avancer et on a dormi là quelle galère mais vraiment une galère terrible c'est ce que j'ai commencé à faire la télé et continuer de vendre ses galettes à ici à nous j'appelle les beaux flottos beaux flottos avec le sucre mais elle n'en vendait plus parce que tous ceux qui venaient c'est vraiment débatté mais là bon tiens j'ai dit maman mais tu ne gagnes plus rien il faut laisser et mon ami du temps parce que nous elle nous a elle a payé nos études avec la vente du beau flottos donc on ne voulait elle voulait pas laisser et penser que bon c'est c'est là sa vie quoi on a insisté pour qu'elle laisse et malheureusement mais au moins elle m'a vu animé par mon papa mais bon elle m'a vu animé à la télé c'est ce que je garde de positif quoi parce que bon elle a souffert puis la vie de ses enfants au moins dont on parle quoi tout à fait de venir se réaliser nous passons très bon moment votre compagnie restez avec nous vous avez fait fort on a tout donné vous avez été très bien informé parce que vous avez pris des éléments qui sont très très importants dans ma vie des éléments clés oui vraiment clé des serges mes enfants et puis surtout mon patron kébé yacouba tout le monde le sait moi je le cache la main on a fait un peu comme vous un travail d'équipe ouais voilà merci à toute l'équipe à commencer par monsieur joseph andu qui est notre rédacteur en chef